17h46, on retrouve, Richard, la tendresse du côté de Washington. Richard, si certains se demandent encore quel va être l'enjeu au cœur de l'élection présidentielle aux États-Unis, ils viennent d'avoir une partie de réponse. Biden et Trump qui ont fait le voyage vers la frontière mexicaine aujourd'hui. Pour parler, bien sûr, d'immigration, l'immigration illégale se fient les deux. Trump, on le savait déjà parce qu'il revient constamment sur le sujet, mais Joe Biden, de son côté, a dû admettre que ça fait partie des préoccupations des Américains. Alors, le président s'est rendu à Brownsville, à la frontière du Mexique. Brownsville, Sophie, c'est tout près de Matamoros, c'est de l'autre côté de Matamoros, côté mexicain, et tout près du golfe du Mexique. Ce qui est particulier à Brownsville, où il a rencontré des gardes frontières, des douaniers, des agents locaux, c'est que c'est le coin de la frontière mexicaine et texane où il y a le moins de passages illégaux qui sont enregistrés. Alors, Joe Biden n'a pas eu droit à cette présentation qu'on a habituellement de la frontière mexicaine, que je vais vous montrer dans un instant avec Donald Trump. Il est revenu sur son élément central, son point central à Joe Biden, qui est de dire « C'est au Congrès à nous voter plus de crédit pour justement apporter de l'aide aux agents, aux douaniers, mais aussi aux tribunaux qui ont énormément, beaucoup trop de cas de demandeurs d'asile. » De son côté, Donald Trump était à peine à 150 kilomètres de là, au nord-ouest, mais il se trouvait à Eagle Pass avec le gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui est l'homme en chaise roulante, et Greg Abbott considère que ce qui se passe là, Eagle Pass, c'est le ground zero de la crise de l'immigration aux États-Unis. Il en parle comme d'une invasion, ce qui se passe de ce côté-là. Et c'est sûr que Donald Trump est venu renchérir ces propos-là, donc avec vue surbarbelée et entourée de policiers et de membres de la Garde nationale. Donald Trump a répété son message qui est de dire « Dès que j'arrive à la présidence, c'est par millions que je vais déporter les illégaux présentement aux États-Unis. » Puisqu'on parle de lui, un autre État, l'Illinois, a retiré son nom des bulletins de vote pour la primaire républicaine à cause de son engagement dans l'assaut du Capitole en 2021. À la suite du Colorado et du Maine, ce fie qu'ils ont effectivement adopté la même procédure, qui consiste essentiellement à dire que Donald Trump est allé contre son serment de défendre la Constitution en poussant ses partisans à prendre d'assaut le Capitole, en contestant le résultat de l'élection de 2020. Donc, une insurrection telle que le décrit le 14e amendement à la Constitution. La Cour suprême, ce fie de se prononcer d'ailleurs sur une telle inéligibilité du président. Ce serait quand même assez étonnant qu'on l'empêche de se présenter de cette façon-là, dans la mesure où ce serait carrément une intervention à le processus démocratique américain de l'ingérence. Vous me permettez, ce fie de continuer sur l'ancien président, parce qu'il n'en a pas fini parallèlement avec ses démêlés financières et judiciaires. Il y a un juge hier de la Cour d'appel, d'une Cour d'appel, qui a dit « Non, non, tu devras nous verser les 454 millions de dollars que tu nous dois. » Vous savez, c'est lié à ces problèmes financiers dans l'État de New York. Le juge a dit « Cette demande de ne verser que 100 millions, ça ne fait pas, ça ne passe pas. » On attend au cours des prochaines heures, demain éventuellement, une décision dans le cas de Eugene Carroll. Vous savez qu'il devait, de ce côté-là, 83 millions de dollars. Il veut réduire ça de moitié ou du tiers. On va voir si un juge va trancher, va être d'accord avec lui quant à cette décision qui lui faisait quand même assez mal. Il y a 30 jours pour payer à l'ancienne chroniqueur ses 83 millions de dollars. Merci beaucoup, Richard. À lundi. Au revoir, Sophie. Sous-titrage ST' 501